Bonjour, je suis ici avec Dominique Boulin, l'artiste qui a accepté de faire notre cinquième exposition dans notre nouvelle galerie du Centre culturel. Dominique, on est très, très fiers, comme montréalaise, je suis très, très fière de savoir que tu es également montréalaise, mais tu nous offres et tu vas nous offrir une expérience unique avec une exposition multidisciplinaire, mais j'aimerais, si tu es capable, en deux phrases, nous dire ce que tu vas nous faire découvrir. En fait, peut-être que je me suis donné un peu le rôle de gardienne de la mémoire, parce que j'ai été fascinée par des découvertes. Moi, je travaille beaucoup avec des documents d'archives depuis toujours, et c'est la découverte d'une photographie en particulier que vous allez voir dans l'exposition, qui est devenue le mural, qui m'a complètement bouleversée, où on voit des Vénitiens transporter une énorme caisse qui contenait une chef-d'oeuvre de Titien, qu'on avait transportée pendant la Première Guerre mondiale, pour la cacher, pour ne pas qu'elle soit détruite. Et suite à ça, suite à plusieurs recherches, je me suis aperçue que dans plusieurs pays en conflit, les citoyens, mais pas juste les citoyens, les gens qui travaillaient dans les musées se sont investis et ont tenté de sauvegarder les œuvres d'art. On passe Jacques Jaugère, qui a justement déplacé la plupart des grands chefs-d'oeuvre du Louvre. Et c'est de ça que je parle dans cette exposition plus précisément, étant donné qu'on est arrivé, j'ai voulu explorer plus en profondeur ce sujet. Moi, je viens d'avoir le privilège, durant le montage, d'avoir quelques minutes avec Dominique. Et, Dominique, je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais ce que je retiens, c'est qu'on a beaucoup entendu parler des armées d'hommes, particulièrement d'hommes, qui ont défendu nos pays au nom de la paix. Et ce que je viens de découvrir, c'est qu'on avait aussi, et qu'on a pu compter sur des armées d'hommes et de femmes, qui ont voulu protéger et défendre notre patrimoine culturel. Et c'est vraiment, vraiment touchant. Soyez nombreux à venir visiter cette exposition à notre cher Centre culturel du Canada.